Le goût, lancement officiel de la formation de Conas Chaplens. Hommes de Dieu, fidèles, invités et hommes de médias étaient tous ce mardi 22 février 2022 au sein de l'église Christa Cité d'Alliance à Lomé pour la conférence de presse du lancement officiel de la formation des aumôniers internationaux et juifs de paix des Nations Unies. Une initiative de Conas Chaplens, une organisation intergouvernementale et à but non lucratif. Permettre aux participants d'avoir un enfant-goût de cette première formation au Togo a été l'objectif de cette conférence de presse organisée par le comité technique d'organisation du Conas Chaplens du Togo ce 20 février à l'église Christa Cité d'Alliance. Cette conférence présidée par le révérend pasteur Timo Medjake, le président du comité technique d'organisation avec la présentation du bureau du comité technique à l'assistance suivie de l'historique du Conas Chaplens par le chargé de mission le capitaine Jackson dans une bonne ambiance. Aujourd'hui nous sommes rassemblés ici pour comprendre et savoir ce que nous sommes venus faire, ce que je suis venu faire au Togo et de comprendre aussi ce que sert l'homônerie internationale et juger de paix des Nations Unies. Et je vais brièvement donner l'historique de l'homônerie avant d'entrer dans le sujet. Parce que nous devions connaître pourquoi on parle de l'homônerie. L'homônerie est née en 316 après Jésus-Christ par un nom appelé Matin de Tours. Matin de Tours était un officier de l'armée, Hongrie, à l'âge de 16 ans il devient officier de l'armée. Et Matin de Tours, avec sa tour, on va les envoyer en guerre en France, en ce moment on l'appelait Gaulle. Et c'est en guerre que Matin de Tours, quelque chose va se passer dans sa vie. Il fut un jour, pendant qu'il était en guerre, un homme mendiant était en route, et il était rassi et cet homme demandait de l'armée. Et c'était le moment d'hiver, il faisait tellement froid. Personne ne lui donnait rien. Mais Matin de Tours, en tant qu'officier et commandant de sa troupe est arrivé en cet endroit, il n'a pas pu résister à la demande de cet homme. Et c'est comme ça que Matin de Tours n'avait rien à offrir. Je crois que la Bible dit que tout le monde a quelque chose à offrir. Et il s'est trouvé, n'ayant pas de quoi donner comme à manger, il a enlevé son manteau, il a déchiré son manteau en deux, il a pris un côté de son manteau, il a ouvré le manteau. Et l'autre côté, il s'est ouvré, il est rentré avec. Et quelque chose va se passer la nuit de ce jour. C'est la nuit de ce jour que le Seigneur Jésus-Christ va apparaître. Et le Seigneur lui dit, c'est moi que tu as couvert pendant la journée. Je t'appelle à œuvrer pour les nations, à travailler dans les institutions pour aider les gens. Je t'appelle à être l'aumônier. Et lui n'était pas enfant de Dieu. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu parle à qui il veut. Et c'est comme ça qu'il se lève le matin, il est troublé de la vision. Il commence à chercher. Et il va trouver plus tard un évêque qui va lui conduire au Seigneur. Et dans sa troupe, il a créé dans sa troupe une troupe d'aumônierie. Et cette personne était chargée, c'était des militaires, mais ils étaient chargés d'aller en guerre avec les soldats. Mais eux, ils ne combattent pas. Ils sont là pour aider les soldats s'ils sont en difficulté. C'est-à-dire, s'ils sont blessés, c'est ces aumônier qui partent pour amener les blessés et les soigner. Et plus tard, le matin, il sortira de la main et il deviendra prêtre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui vous pouvez entendre les aumôniers, c'était seulement les prêtres. Quand tu entendais qu'on parle d'un aumônier, ce n'était que des prêtres. Donc voilà comment commence l'aumônerie militaire. C'était l'aumônerie militaire. Aujourd'hui, on a révolutionné cette chose-là. C'est devenu plus que ce qu'on pensait, ce qu'on voyait avant. C'est devenu plus grand. Et nous pouvons trouver dans l'aumônerie aujourd'hui plus de 13 types d'aumônerie. Voilà comment a commencé l'aumônerie sur le terrain, dans l'aumône. Donc l'aumônerie, en fait, était devenue pour les prêtres, les sacédotes. Et c'est pour cela que vous pouvez voir, s'il y a un prêt, ou bien un pasteur aujourd'hui, office dans le gouvernement, ou bien dans les institutions comme l'armée, s'il y a un mort, si quelqu'un est mort, ou bien s'il y a quelque chose qu'on doit faire l'office religieux, c'est un l'aumônier qui est chargé de faire cela. Ce n'est pas n'importe qui. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, l'aumônerie de la CONAS-Chapelle est née. Relié au troisième organe de l'ONU Écosos et enregistré sous le numéro 677-003, CONAS-Chapelle est une organisation intergouvernementale à but non lucratif. Elle s'insurge dans le contexte de l'aumônerie pour travailler avec les institutions appelées dans la cause de l'humanité à faisant du social. Quelle est la première mission du CONAS-Chapellez ? CONAS-Chapellez est une aumônerie internationale et jugée de paix des Nations Unies, qui couvre tous les 13 types d'aumôneries. Dans les Nations, on a les aumôneries nationales ou nationaux. Dans les Nations, on n'a pas tous les types d'aumôneries. On peut avoir au Togo l'aumônerie des prisons. On peut avoir au Togo l'aumônerie militaire. Mais on ne peut pas aussi avoir tous les 13 types d'aumôneries. Mais la CONAS-Chapellez est au-dessus de tous ces types d'aumôneries. Il a plus radieux de donner cette vision à un homme qui s'appelle le Danteur Bichon, Général Kalos Aoba Kaibon Abba, qui a reçu la vision d'amener des personnes, des hommes et des femmes, à arriver là où d'autres personnes ne peuvent pas arriver. Il a pris celui, en tant que vice-président mondial d'ISCAD, que vous voyez ici derrière. ISCAD, c'est l'International Special Code of Arbitration and Human Rights. Il est le vice-président de cette organisation internationale qui est aux Nations Unies. Et la CONAS-Chapellez est reliée à le troisième organe des Nations Unies qui est appelé ECOSOS. Et notre numéro de SA ONU aux Nations Unies, c'est le soixante-sept-sept-sept-sept-sept-sept-sept-sept-sept-sept. Ça, c'est notre numéro, même si vous tapez dans le système des Nations Unies, vous allez voir ce numéro affiché. Vous allez voir qu'on a Staplensi Global et tout dans ce pavillon, puisque c'est uniquement dans le système d'ECOSOS qui se trouve. Et dans le système aussi d'Interpol, dans le système d'ISCAD, dans le système des codes diplomatiques, CONAS-Chapellez. CONAS-Chapellez est une organisation inter-convénementale à but non lucratif qui aide les hommes et les femmes à aider ceux-là qui sont dans nos manques. A aider les hommes déminus, les enfants déminus, à aider dans le social et aller dans les villages les plus profonds et éloignés de la ville pour apporter de l'aide aux âmes mourantes. Nous savons que le Seigneur vous a envoyé. Il dit, allez. Et lorsqu'on part, il faut qu'on fasse du bien. En tant que les hommes déminus de la CONAS-Chapellez, nous sommes appelés à œuvrer pour l'humanité. Ça, c'est la première chose, la première vision de la CONAS-Chapellez. C'est œuvrer pour l'humanité. C'est travailler avec les hommes et les femmes qui ont de la soif, le désir de toucher les vies par le savoir et par le air. Ça, c'est la première chose fondamentale de la CONAS-Chapellez. Maintenant, le président mondial avait constaté que les pasteurs, les enfants de Dieu, ceux qui œuvrent même pour le social, ils sont limités dans le social. C'est-à-dire, ils œuvrent, mais ils ne peuvent pas aller au-delà de l'œuvre social. Et il s'est dit, ah, il faut que je fasse quelque chose. C'est comme ça qu'il a eu à cœur de créer cette organisation internationale de l'aumônerie de la CONAS-Chapellez, auquel il a commencé à impacter les vies des gens avec. Cette homônerie nous donne accès à aller dans les prisons, visiter les prisonniers. Ça nous donne accès à aller dans les orphelinats, aller dans les hôpitaux, visiter les malades et aussi prendre soin des malades. J'étais au Cameroun, au Tchad, j'ai vu ce que la CONAS a fait pendant la formation, ça m'a vraiment touché. Pendant la formation, tous les aspirants, avec le président mondial, sont allés dans les orphelinats, ils sont allés dans les hôpitaux. J'ai vu des personnes qui ont fait trois mois à l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas de l'argent pour payer les factures et sortir. Mais les aspirants, la CONAS-Chapellez, ont payé cet argent et ces familles sont sorties de l'hôpital. J'ai vu des personnes qui ont accouché, mais elles n'ont pas eu l'argent pour payer les frères d'hôpital. Ils sont allés dans les enfants déjà les six mois. Nous avons pu payer cet argent, les factures et ils sont sortis de l'hôpital. Nous sommes allés dans les prisons pour visiter les prisonniers. Vous voyez, la CONAS-Chapellez ne se limite pas aussi seulement aux oeuvres sociales. La CONAS-Chapellez va au-delà, ils vont dans les prisons et causent avec les prisonniers. Vous êtes sans ignorer vous et moi qu'il y a des personnes en prison qui sont là pour rien. Il y a des personnes qu'on les a abandonnées en prison. Et sans jugement. On ne les a même jamais entendus. Ils ne sont jamais passés au paquet. Ils sont là. La CONAS-Chapellez se charge, en tant que juge des pères que nous sommes, de leur venir amener. Qu'est-ce qui t'a amené ici ? Il explique son problème. Si, en tant que psychologue, nous voyons, nous écoutons et nous observons ces prisonniers, et nous leur disons, sois-tu avec tort et vraiment tu avais mal fait, nous prions pour lui que Dieu l'aide à supporter sa paix. Mais, lorsqu'on constate que la personne est là illégalement, en tant que juge des pères, nous retournons à la source et nous rencontrons les autorités compétentes pour son cas. Ainsi, CONAS-Chapellez, dans sa mission d'aumônerie, organise des séances de formation à travers le monde. Voilà une première au Togo pour former les aumôniers internationaux de juifs de paix des Nations Unies. En effet, l'objectif principal de cette formation est d'outiller chaque candidate des armes nécessaires pour bien réaliser leur œuvre partout dans le monde, les faire bénéficier d'une casquette sous l'égide de l'ONU avec des accréditations certifiées. Cette formation est ouverte à toute personne de différentes gauches dans la société, mais toutefois étant influent dans un domaine précis. que cette formation est sanctionnée à la fin par un diplôme de CONAS-Chapellez assigné par les Nations Unies, en plus d'une carte diplomatique. Pour le capitaine Jackson, la satisfaction était au total pour le lancement. A cet effet, il n'a pas hésité à donner son impression. En fait, c'est une formation que je pense qui est vraiment une bienvenue au Togo. C'est une formation intergouvernementale, comme j'ai l'habitude de le dire, à but non lucratif. C'est une formation qui va amener les hommes et les femmes de Dieu, et des hommes et des femmes également de la société civile, d'imparter également la nation. C'est une formation qui relie la nation et les pouvoirs en place. C'est une formation qui amène les hommes et les femmes à comprendre que nous avons des choses également. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont de quoi donner, mais ils n'ont pas la possibilité de donner. La Kona Chaplin vient leur donner la possibilité d'offrir également ceux qui sont en eux, pour donner non seulement au gouvernement, mais aussi à la population. Donc, la Kona Chaplin, c'est une organisation internationale. C'est ce qu'on appelle les aumôniers internationaux et jugés de paix des Nations Unies. Le but pour lequel nous sommes nés, c'est uniquement pour faire et pour amener la paix là où il y a le désordre. C'est pour donner la vie aux âmes morales et faire les œuvres sociales afin de donner la paix à l'humanité. Une maison qui n'a pas de paix, il n'y aurait pas de joie. Une nation qui n'a pas de paix, il n'y aurait pas de joie. C'est lorsque nous sommes en paix que nous avons la joie. Et c'est pour cela que j'insiste beaucoup sur la paix. Parce que nous ne pouvons pas, si tu n'es pas en paix, tu ne peux pas aller dans un orphelinat. Si tu n'es pas toi-même en paix, tu ne peux pas faire les œuvres sociales. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur la paix. Ceux qui sont formés, on va les donner, on va les amener à faire des formations qui vont les propuster dans leur œuvre. En fait, cette formation vient te faire sortir de ton corps. C'est comme si tu avais quelque chose en toi, mais tu ne peux pas offrir ça à quelqu'un. Donc maintenant, tu te formes pour que tu aies la possibilité. Avec des accréditations que la Cona Chaplin-ci donne aux aspirants, aux formateurs, à ceux qui se forment, ces accréditations leur donnent de vrais partout où ils seront, de faire l'œuvre sociale là où ils se trouvent. Voilà un peu le but de la formation. C'est une première fois au Togo parce que nous voudrions aussi que le Togo profite de ce que les autres pays sont en train de profiter. Regardons, la Côte d'Ivoire a profité en 2018, le Gabon a profité, le Cameroun aussi a profité, le Tchad vient de profiter. Et le 2 février, nous serons en Centrafrique parce que la Centrafrique aussi va profiter de cette formation. L'Éthiopie a profité de cette formation. Et nous voudrions que le Togo fasse aussi partie des personnes qui vont vraiment impacter la nation, impacter des nations avec cette formation. Voilà pourquoi nous avons dit par le président mondial que la Cona Chaplin doit s'installer au Togo. Non, non seulement, ils vont aider ceux qui sont dans le besoin, parce que j'ai dit que c'est pour l'œuvre humanitaire. Aujourd'hui, la formation se déroule du 23 mai au 5 juin, deux semaines de formation intense. Les modalités pour participer à la formation, la formation ne coûte pas cher, c'est tout simplement 400 000 francs, 50 000 d'inscriptions et 350 000 de frais de formation. Et les modalités, j'ai dit d'entendre dans la presse, que nous sommes, nous acceptons tous les couches de la société, le gouvernement, l'armée, les journalistes, les avocats, les pasteurs, les imams, nous acceptons tous les couches de la société. Donc les modalités sont simples. J'ai vu des personnes et je suis convaincu que le Togo a soif de connaître une autre dimension des ressources, c'est-à-dire une autre dimension de la connaissance, de l'hormonierie internationale. Et si nous ne parlons pas de l'hormonierie nationale, nous parlons de l'hormonierie internationale, et ma satisfaction déjà de voir la mobilisation, les gens sont mobilisés pour participer à cette formation. Je suis très content parce que je l'ai aussi vu au Cameroun, je l'ai vu aussi au Tchad, je l'ai vu en Centrafrique où les gens sont mobilisés. Je l'ai aussi vu en Guinée-Équatoriale, qui est le siège afrique de la Connaie Chaplaine, qui a pour tête le commandant d'Afrique, le général Neva Gamba Remirio, qui est notre commandant en chef d'Afrique, et également le président mondial, qui est le général Kalos Arroba, Kaibot, qui est le président mondial, le bishop Kalos Arroba. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. La formation des aumôniers internationaux et juifs de paix des Nations Unies débutera du 23 mai au 5 juin 2022. Les frais de formation s'élèvent à 350 000 francs CFA et l'inscription à 50 000 francs CFA. Notons que les pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, l'Ethiopie ont déjà profité de cette formation. Sous-titrage Société Radio-Canada